Avec nous, Olivier Hernandez, directeur du Planétarium de Montréal. Bonsoir, M. Hernandez. Bonsoir. Vous êtes un scientifique comblé, vous, après l'éclipse. Une tempête historique, des aurores pratiquement partout au Québec. Comment vous sentez-vous? Sur mon petit nuage, mais à chaque fois que je regarde le ciel, c'est toujours un cadeau. Alors, j'en profite au maximum, comme vous le dites si bien. On est chanceux de pouvoir assister à tout cela, de voir une éclipse, de voir des aurores. Et puis, le phénomène des aurores ne va pas s'arrêter de si tôt, en fait. Il est là pour durer encore quelques mois, voire au moins la prochaine année. Et ça, c'est exceptionnel. Oui, oui. Formidable. On a vu des photos, des vidéos qui sont multipliées sur les réseaux. Expliquez-nous rapidement le phénomène des aurores. C'est le fruit d'une énorme éjection coronale du Soleil, c'est ça? Exactement. C'est exactement le terme, en fait. L'activité solaire est à l'origine de toutes les aurores qu'il y a sur Terre. Et sur d'autres planètes, d'ailleurs, aussi. C'est assez marrant. Mais sur Terre, en fait, il y a cette éjection de masse. C'est ce qu'on voit, là, à l'image. On voit les boucles de champs magnétiques qui emprisonnent la matière, les particules chargées et qui va les transporter, en fait, qui va les éjecter du Soleil et les envoyer dans l'espace. Et si la Terre se retrouve sur leur chemin, il faut savoir que la Terre possède, en fait, un champ magnétique qui va venir nous protéger, en fait, de tout ce flux de particules qui arrive. Là, on le voit très, très bien. Heureusement qu'il est là, ce champ magnétique. Exactement. Il est là pour protéger. Et lorsqu'il y a ces particules chargées qui arrivent au contact du champ magnétique, il va y avoir des recombinaisons. C'est le terme scientifique qu'on utilise. Qui vont diriger, en fait, ces particules vers les pôles nord et pôle sud. Et lorsque ces particules rentrent en contact avec les molécules de l'atmosphère, bien, c'est là où on a une désexcitation ou une excitation, si vous voulez, de ces molécules. Et qui vont produire, en fait, de la lumière et différents types de lumière en fonction de différentes molécules que l'on touche à différentes altitudes. C'est ça. M. Hernandez, il y a plusieurs personnes qui sont très frustrées, qui n'ont absolument rien vu, malgré leurs nombreuses sorties. C'est pas facile de les voir, c'est-à-dire à l'œil nu, nos cellulaires, nos appareils photos, évidemment, en longue exposition sont beaucoup plus efficaces. Pourquoi? On voit la différence. C'est la structure de notre œil qui fait ça. C'est la structure de notre œil qui fait ça. Notre œil, en fait, surtout en mode nuit, en fait, on va adapter notre vision. Le cerveau humain va adapter sa vision et passer dans une vision périphérique, en fait, pour avoir justement... Et être capable d'amagasiner plus de lumière et plutôt d'utiliser les cônes ou les bâtonnets, on va plutôt utiliser les uns que les autres. Alors qu'un appareil numérique, un appareil photo, en fait, lui, il va toujours avoir la même capacité, en fait, à voir cette lumière-là et à capter cette lumière-là. Donc, la sensibilité est meilleure et donc, de ce fait, va obtenir plus d'informations que notre œil. Ce qu'il faut savoir, c'est que les nouveaux appareils, les nouveaux smartphones sont très intelligents, en fait, ont un mode de fonctionnement en mode nuit et donc vont être capables de faire ce que l'on fait en astronomie amateur, donc pour faire du stacking, donc de la superposition d'images très, très rapide de quelques secondes. Lorsqu'on prend des pauses de 10 secondes, en fait, on obtient vraiment l'image de droite que vous avez et on obtient des images vraiment spectaculaires. Mais aussi, je voudrais mettre en garde les gens, là, c'est qu'on a vu circuler des images aussi absolument incroyables. On voit le monde, c'est une intelligence artificielle, je vous vois venir. Exactement, exactement. Et c'est très difficile de s'élisser prendre. Moi, je me suis laissé prendre très rapidement. Je me suis dit, wow, c'est incroyable, cette aurore-là. Un peu trop incroyable. Oui, oui, oui. On s'aperçoit qu'elle est trop parfum, malheureusement. Bon, alors, on regarde quand même le ciel, peu importe aurore boréale ou pas. Nos grands-mères disaient qu'il faut les faire danser, les aurores, alors c'est ce qu'on fera quand on en verra d'autres. Merci beaucoup, M. Hernandez. À une prochaine. Merci beaucoup.